Donc, apprendre à lire le Coran. Introduction. On y va. Alors, à savoir, l'alphabet arabe comprend 28 lettres. Je les ai mises ici. Vous voyez, ça, c'est les lettres en arabe. C'est les consonnes. Donc, vous en avez 28. Vous avez les consonnes, donc des lettres qui ressemblent à la prononciation en français. Par exemple, cette lettre-là, c'est la lettre B. Vous voyez, c'est une petite barque avec un petit point en bas. Et bien, ça, c'est la lettre B. Ici, à côté, vous avez la lettre, une barque avec deux points en haut. Et à ce moment-là, c'est la lettre T en français. Par contre, la première, vous voyez, là, c'est la lettre Alif. Donc, ça, ça n'existe pas dans la langue française. Ici, nous avons le ça avec une barque et trois points en haut. Ça avec la langue entre les deux dents. Et là, ça n'existe pas aussi en français. Donc, il y a des lettres qui ressemblent, qu'on peut comparer avec l'alphabet français. Et d'autres qui ne sont pas dans l'alphabet français. Donc, il va falloir les apprendre et puis essayer de bien les prononcer. Là, on a Jim, l'Ha, l'Ha. On a à peu près la même lettre, mais juste le fait que le point change. Là, il n'y a pas de point. Là, il y a un point et là, le point est au-dessus. Et bien, le son change. Un peu comme la barque. Si le point est en bas, c'est la lettre B. Si deux points O, c'est la lettre T. Et trois points O, c'est la lettre S. On va dire S, plus en anglais, comme 3 en anglais, on va dire. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer à peu près. Ça, on va au fur et à mesure des cours. C'est pour vous donner une base globale de ce qu'est la langue arabe. Donc, 28 lettres et on apprendra les consonnes au fur et à mesure une fois qu'on aura d'abord étudié les voyelles. Parce que des lettres comme ça, vous voyez, il n'y a pas les voyelles. Les voyelles, c'est des petits signes qu'on met au-dessus ou en dessous de la lettre. Donc là, comme ça, vous voyez, on sait que c'est la lettre B. Mais je ne peux pas vous dire si c'est bas, beau ou bi. Il faut mettre un trait pour pouvoir donner un son avec une voyelle à la lettre. D'accord ? Alors, deuxièmement, la langue arabe se lit et s'écrit de droite à gauche. Et non pas de la gauche à la droite comme en français. On commence par la droite et on se dirige vers la gauche. Et c'est comme ça qu'on lit. Donc, on suit la flèche de la droite à la gauche. Là, par exemple, c'est marqué Incha Allah. Incha Allah. Donc, de la droite à la gauche. Et là, vous voyez, vous avez ici, par exemple, la lettre Nun, le N, avec une petite barque avec un point au-dessus. Donc, c'est la lettre N. Et on met un petit signe au-dessus qui est la voyelle pour lui donner un son. Ici, par exemple, avec la lettre avec trois petites fourches, c'est la lettre Cha. Donc, avec les trois points au-dessus. Si on enlève les trois points, ça fait la lettre S. Et si on met les trois points, c'est la lettre Ch. Donc, c'est H, on va dire en français. Donc, là, on met un petit trait au-dessus. Et donc, la voyelle, c'est le petit trait qui est au-dessus qui donne le son A. Donc, vous voyez, on a la consonne et le petit trait en haut qui fait A. Et donc, ça fait Cha. Et ça, c'est une prolongation. Donc, sans la prolongation, on aurait Cha. Ou bien Che. Mais comme il y a la prolongation, ça se fait donc en deux temps. On dit Incha Allah. Ils n'ont pas Incha Allah. Incha Allah. Il y a la prolongation de deux temps. On se peut en prendre une seconde. Donc, quand vous voyez une prolongation qui se situe après la lettre A, c'est la prolongation de la lettre de la voyelle A. Et donc, on dit Incha Allah. D'accord ? Tout ça, c'est des choses qu'on verra. On est juste en introduction pour vous donner à peu près des bases de compréhension. Ensuite, les lettres s'écrivent différemment selon leur place dans le mot. Un peu comme en français. On prend un exemple avec la lettre B. J'ai dit que c'était une barque avec un point en bas. Tac. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, oui. Donc, une barque avec un point en bas, c'est la lettre B. Vous devez la retenir. Déjà, une consonne, une première lettre. Donc, quand vous voyez ce signe-là avec un point en bas, c'est la lettre B. Donc, ça, c'est quand on la lit tout seul. Comme ça, on dirait que c'est la lettre B. Quand elle est au début du mot, vous voyez, on a à peu près la moitié de la lettre. On a juste un petit pic comme ça avec le point en bas. Vous voyez, je vous l'ai entouré en jaune. Eh bien, ça, on sait que c'est la lettre B. Après, il n'y a pas de voyale ni en haut ni en bas. Pour l'instant, on n'a pas mis. C'est juste pour vous montrer comment c'est. Et ensuite, on met une autre consonne à côté. Donc, la lettre B, elle peut être suivie par une autre consonne. Quand elle est au milieu du mot, elle est comme ça. Vous voyez, toujours le pic, mais avec un accès à gauche et à droite. Donc, on peut la relier à droite et on peut la relier à gauche. D'accord ? Mais voilà, c'est toujours un petit pic avec un point en bas. Eh bien, ça, comme ça, on sait que c'est la lettre B. La voyelle. Après, on mettra les voyelles pour donner un son. Quand elle arrive en fin de mot, eh bien, en fin de mot, eh bien, elle s'écrit comme presque celle tout seule. Elle est rattachée. Et elle se termine par une espèce de remontée. Vous voyez ? Ça, c'est des choses qu'on verra après quand on sera sur les consonnes. C'est juste pour vous donner des bases. Ensuite, il y a des lettres qui s'attachent avec la suivante. Vous voyez ? Donc, comme ici, vous voyez là, la lettre B, elle s'attache avec la suivante. Vous voyez ? On peut l'attacher. Il y a d'autres consonnes qu'on ne peut pas attacher. Donc, la lettre B, vous voyez ? La lettre T, la lettre S, Jim, Ha, Ha, toutes celles-là, elles s'attachent avec celle d'à côté. Donc, la suivante. Par contre, il y a d'autres lettres qui ne s'attachent pas avec la suivante. Donc, quand vous avez un mot qui finit par la lettre d'à, vous voyez ? Ça, c'est un demi-cercle. Ça correspond à la lettre D en français. Alors qu'à côté, avec un point au-dessus, c'est la lettre ZA. Ça se dit ZA. Par contre, elle n'existe pas en français. D'accord ? Donc, la lettre D en français, donc DA, eh bien, celle-là, on ne peut pas l'attacher après. Il y aura un espace. Et on commencera par une autre consonne, une autre lettre. Donc, voilà. Ces six lettres-là, ce sont des lettres qu'on ne peut pas attacher après le mot. On commencera directement par une nouvelle lettre. D'accord ? C'est juste pour vous montrer encore une fois, ça se fera après. Les trois voyelles courtes. Donc, vous voyez, en français, on a les voyelles A, O, I, E, U, Y. En arabe, on a la lettre A, qui est un petit trait qu'on met au-dessus de la lettre. On a la lettre U, qui est un petit 9 que l'on met au-dessus de la lettre. Et la lettre I, qui est pareil que la lettre A, un petit trait, mais cette fois-ci, qui se met en dessous de la lettre. D'accord ? Donc, vous voyez, ce n'est pas énorme. A, O, I. D'accord ? En langue arabe, il n'y a pas d'association de voyelles comme en français. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas de A, U, de A, U, de A, 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 A. Comme Pain, vous voyez, P, A, I, N. Ça fait Pain, non ? En langue arabe, on prononce toutes les lettres. Si par exemple, il y avait épin, on aurait dit paillienne. Il faut bien prononcer les voyelles qu'on marque sur chaque lettre. Vous voyez, ça va être beaucoup plus simple qu'en langue française à apprendre. On n'a pas toutes les voyelles à apprendre. On n'a pas toutes les combinaisons de voyelles qui donnent des sons différents. Non. Une fois que vous avez appris la consonne et que vous avez appris la voyelle, ça va tout seul après. Les voyelles se placent soit au-dessus, soit en dessous de la lettre. C'est ça qu'il faut bien retenir. Là, vous avez les trois voyelles principales, les voyelles courtes qu'on appelle. Vous voyez, ici, on commence avec la voyelle A. C'est un trait comme ça que l'on place au-dessus. Vous voyez, là, j'ai mis le trait. Au-dessus de la lettre. Imaginez que ce trait-là, c'est une lettre. C'est bien la feth'a. On appelle ça la feth'a. Donc, ce trait-là, dès que vous voyez un trait qui est au-dessus de la lettre, sachez que c'est la lettre A. Donc, ça se prononce A. Et en arabe, on dit que c'est la feth'a. Si elle est en bas, comme ici, donc elle est en bas de la lettre, à ce moment-là, c'est le son I. D'accord ? C'est le son I. Et on appelle ça en arabe, al-kassara. Ensuite, vous avez ce qui ressemble à un oeuf, un peu décalé, qu'on appelle la dama en arabe. Eh bien, ça, ça se place au-dessus de la lettre. Et c'est le son OU. Vous voyez, par exemple, si je mettrais... Si ici, j'avais la lettre B, donc la petite barque avec le point en bas, eh bien, je dirais BA. Si elle était là, eh bien, je dirais BI. Et là, je dirais BOU. BA, BI, BOU. Vous voyez ? C'est très, très simple. Une fois que vous avez appris les voyelles et les consonnes, mais après, ça va très vite. Alors, en langue arabe, il y a trois voyelles courtes qu'on appelle al-haraket. Donc, l'exemple avec toujours la petite barque avec le point en bas. D'accord ? Donc, on a dit que c'était la lettre B en français. Retenez bien, une barque avec un point en bas, c'est la lettre B. Donc, si j'enlève la petite voyelle, le petit trait qui est en haut, eh bien, on dirait juste que c'est la lettre B. On ne dirait pas BOU, BA, BOU ou BI. On dirait juste que c'est la lettre B. Là, le fait que je mette le petit signe au-dessus de la lettre, eh bien, à ce moment-là, je lui donne le son A. Et donc, la consonne B plus la voyelle A, comme en français, eh bien, ça se lira BA. D'accord ? Donc, le signe au-dessus de la lettre, sachez que c'est le son A. Le signe en-dessous de la lettre, sachez que c'est le son I. Le signe au-dessus de la lettre, avec une espèce de 9, eh bien, c'est le son OU. Ça, c'est déjà les trois bases à apprendre. Vous devez les connaître. Si vous avez appris ça, vous avez appris déjà beaucoup. D'accord ? Dès que vous voyez un petit trait au-dessus d'une lettre, c'est le son A. Dès que vous voyez un petit trait en-dessous de la lettre, c'est le son I. Et un petit 9 au-dessus de la lettre, eh bien, c'est le son OU. D'accord ? Là, par exemple, si vous avez retenu la petite barque avec le petit point en bas, c'est le son, c'est la lettre B. Je rajoute un petit trait au-dessus et j'ai le son BA. Et donc, je sais déjà lire la lettre BA. La lettre B avec le petit signe en bas, qui est le son I, eh bien, je sais déjà lire le son, la lettre B. Et là, toujours la petite barque avec le point en bas, qui est la lettre B. Je rajoute le petit signe, la petite voyelle OU et j'ai BOU. Imaginez que ces trois lettres-là sont attachées. Eh bien, vous liriez BABIBOU. BABIBOU. Vous voyez ? BABIBOU. D'accord ? Donc, vous voyez, ça va être très simple. Là, je peux remplacer, par exemple, cette lettre-là avec le point en bas. Il suffit que je mette une autre lettre. Donc, par exemple, avec les deux points au-dessus, ici, c'était la lettre T. Eh bien, ça ferait T plus A, ça ferait TA. TA, TI, TOU. Vous voyez ? Le son, à la fin, reste le même. A, I ou OU. Par contre, c'est la voyelle qui change. Je peux mettre un V. Va, VI, VOU, peu importe. Mais le son reste le même. Donc, apprenez bien que, ou en tout cas, retenez bien que le signe au-dessus de la lettre, c'est le son A. En dessous de la lettre, c'est le son I. Et le petit 9 au-dessus de la lettre, c'est le son OU. D'accord ? Ça, c'est à mémoriser et à apprendre pour le prochain cours, si vous voulez, progresser. De ces trois voyelles courtes qui sont là, eh bien, on peut les décliner en trois voyelles doubles, qu'on appelle 10WIN. D'accord ? Donc, c'est exactement comme avant, sauf qu'on a doublé les signes. Au lieu d'avoir un seul trait, nous en avons deux. Deux en haut, deux en bas, et là, deux 9 en haut. D'accord ? Qu'est-ce qui change ? Eh bien, en fait, ça rajoute le son N. Vous voyez ? Là, on avait A, et en en mettant deux, on a N. I, ça devient IN. OU, ça devient OUN. D'accord ? Vous avez juste à rajouter le son N. N, IN, OUN. Le reste ne change pas. Il suffit de doubler la voyelle. Donc, un trait en haut, comme ici, eh bien, j'ai le son A. Deux traits en haut, eh bien, j'ai le son N. Je rajoute juste un N. Eh bien là, nous avons toujours la petite barque avec le point en bas qui est le son B. B, B plus N, ça fait BEN. Vous voyez ? Ici, on a les deux traits en bas qui font IN, du coup, avec la lettre B qui fait BIN. Ici, la lettre B avec les deux voyelles au-dessus qui fait le son OUN et donc, on a le son, on a la lettre BUN. Donc, BEN, BIN, BUN. BEN, BIN, BUN. Tout à l'heure, on avait BA, BI, BOU. BEN, BIN, BUN. D'accord ? Donc, première règle, vous apprenez qu'un trait en haut, ça fait A, un trait en bas, ça fait I, et un œuf en haut, ça fait le son OU. Si on les double, eh bien, on rajoute juste N au niveau du son. Donc, d'avoir BEN, BIN, BOU, BUN. D'accord ? Ça, c'est aussi à mémoriser et à apprendre. Ensuite, elle se décline aussi... en voyelle longue. Alors, ça paraît comme ça, mais vous verrez, après, au fur et à mesure, ça va être très simple. Qu'est-ce qui change ? Par exemple, sur la première lettre, on a toujours la lettre B, la lettre B. Vous voyez, on a toujours le petit trait avec le petit point. On sait que ça, c'est la consonne B. On a mis un petit trait au-dessus. Donc, on sait que c'est, comme on a vu avant, sans le son A. Vous voyez ? Si on avait deux, ça serait le son N. Mais là, il n'y en a qu'un. Donc, on a... Ça se dirait B. Le B plus le son A, ça fait B. Ici, on a rajouté, vous voyez, une espèce d'alif, de trait en haut. Ça s'appelle la prolongation. Vous voyez ? Ce qui va donner quoi ? Sans la prolongation, on dirait que ça se lit B. Le fait qu'il y ait la prolongation, eh bien, ça met deux temps. Vous savez, comme je vous avais montré tout à l'heure avec Inch'Allah, et bien, c'est pareil, là, c'est... Le son se dit B et non pas B, vous voyez ? Tout court. Non, on prolonge un peu. B et bien, on prolonge un peu. Donc, la lettre B plus le son A, ça fait B. Et le fait d'avoir la prolongation, eh bien, du coup, on le fait en deux temps, ce qui fait B. Exactement pareil pour l'autre lettre. On a toujours le petit tiré avec le point en bas qui donne, donc, la lettre B. On rajoute la petite voyelle en dessous de la lettre qui est le son I. Donc, ça fait B. Et ça, qu'on voit ici avec deux petits points, c'est la prolongation du son I. Et ça, c'était la prolongation du son A. Ça va ensemble. Vous ne trouverez jamais la lettre B comme ça et une prolongation comme ça. Non. Chaque voyelle a sa prolongation. Donc, pour la fête A, c'est un petit trait qu'on met au-dessus, qu'on met verticalement. Pour le son I, eh bien, c'est ça. C'est une espèce d'Y. Parce que ça, en langue arabe, on dit... C'est comme une petite barque avec deux points en bas, ça se lit A. Comme Y. I. D'accord ? Mais là, il n'y a pas de voyelle ni au-dessus ni en dessous parce que c'est la prolongation du I. Donc là, on a dit que ça se disait B, eh bien, là aussi, on va dire B et non pas B. B, ça serait sans la prolongation. Mais comme il y a la prolongation, et donc, on fait deux temps. B, donc B, B. C'est pour ça qu'en bas, c'est pour ça qu'en bas, j'ai mis deux A ou deux I, c'est pour montrer la prolongation. Bah, B et non pas un seul A. Donc, tout ça, on va l'apprendre. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment l'introduction. Troisième, toujours le petit trait avec le point en bas qui est donc la lettre B. Et on rajoute la voyelle O, enfin OU. Donc là, ça fait BOU. Mais ici, on a une espèce de gros neuf qui est rattaché à la consonne. Eh bien, ça, c'est la prolongation du son OU. Et donc, on ne dira pas BOU, mais BOU, BOU. Donc, ici, je recommence. B, B, BOU. Et non pas B, B, BOU. On prolonge un petit peu. Donc, ça, c'est des choses que vous allez apprendre. C'est vraiment à peu près les bases. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que pour les voyelles A, I, OU, ça s'écrit soit au-dessus, soit en-dessous de la lettre. Pour les voyelles doubles N, IN, OUN, ici, vous voyez, ça s'écrit au-dessus ou en-dessous de la lettre. Quand on est dans les prolongations, ELMOUDOUD, on a toujours la petite voyelle avant la prolongation, soit le A, le I ou le OU. Par contre, la prolongation qu'on rajoute, elle se fait directement sur la consonne, sur la lettre. Ce n'est pas quelque chose qu'on rajoute au-dessus ou en-dessous. C'est directement sur la lettre. Vous voyez ? Là, on a pris la moitié de la barque et on a rajouté un petit trait au-dessus. Là aussi, la moitié de la barque. Et on a rajouté le IA. Et là aussi, on a rajouté directement la prolongation sur la consonne. Vous voyez ? C'est directement sur la consonne. D'accord ? Voilà. Donc là, on a fini vraiment pour l'introduction. Ok ? – Sous-titrage FR 2021